L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes soupçonnent Alger de jouer double jeu avec l'Iran au Mali. Des drones iraniens en soutient au Polisario. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes soupçonnent Alger de jouer double jeu avec l'Iran au Mali. Le renforcement du lobby iranien en Afrique du Nord et notamment dans le Sahel tout particulièrement au Mali est l'une des plus grosses pommes de discorde qui alimentent les malentendus et tensions opposant Alger à Riyad et à Abu Dhabi. Selon diverses sources sécuritaires et diplomatiques algériennes contactées par nos soins, Alger n'a pas du tout apprécié les récentes réactions de l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes unis à la suite des échanges sécuritaires et diplomatiques concernant les activités de l'Iran dans la région notamment au Mali. Il semble que l'Algérie a voulu se montrer rassurante en communiquant des informations très précises sur le Sahel qui demandent toute implication grandissante d'un quelconque lobbying iranien auprès de la junte malienne. Les informations communiquées par Alger à Riyad et à Abu Dhabi affirmaient que l'Iran veut juste s'emparer de nouveaux parts de marché au Mali profitant du retrait de la France et des mauvaises relations de la junte malienne au pouvoir depuis 2022 avec plusieurs de ses voisins membres de la CDAO. Il s'avère que ces explications n'ont pas du tout convaincu les interlocuteurs émiratis et saoudiens de l'Algérie qui ont fait un forcing au niveau de la Ligue arabe pour exiger à ce qu'une enquête soit officiellement diligentée pour identifier les menaces éventuelles contre le monde arabe émanant des activités iraniennes au Mali. La parole de l'Algérie a été donc mise en doute et sa loyauté envers ses partenaires arabes a été sérieusement mise en cause. Une attitude qui a alimenté une véritable exaspération au sein du serail algérien qui soupçonne, comme d'habitude, le voisin marocain d'avoir manigancé dans les coulisses de ses réseaux avec les deux plus importants pays du Golfe pour semer la zizanie entre Riyad, Abu Dhabi et Alger. Selon nos sources, ce dossier iranien figure parmi les malentendus qui ont annulé à deux reprises la visite de Mohamed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie saoudite, à Alger. Des drones iraniens en soutien au Polisario Le 3 octobre, depuis la Mauritanie, le front Polisario a affirmé qu'il serait prochainement équipé de drones iraniens contre les forces armées royales, phares, du Maroc. L'armée sahraoui utilisera bientôt des drones armés dans la guerre d'usure au Sahara occidental, a indiqué Omar Mansour, l'émissaire des Sahraouis, Brahim Ghali, auprès du président mauritanien Mohamed Shekould el-Ghazwani. Trois semaines après ces déclarations, l'eurodéputé Antonio Lopez-Isturiz White, du Parti Populaire Européen, a adressé au chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, une question écrite sur l'utilisation de ce matériel militaire, les drones iraniens, au Sahara occidental et le risque grave qu'il représente pour la sécurité et la stabilité déjà fragiles de la région et du Sahel. L'infiltration de l'Iran dans la région constitue un risque évident pour l'accord de cessez-le-feu de l'ONU de 1991 et compromet le processus de paix, le travail de la mission de l'ONU au Sahara occidental et les efforts diplomatiques de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour amener les partis à de nouvelles tables rondes. « La poursuite de l'instabilité au Sahara et au Sahel affectera négativement la sécurité européenne », a écrit le parlementaire. Coopération renforcée Israël-Maroc Le Maroc de son côté a porté devant l'ONU la présence de matériel militaire iranien au Sahel expliquant que la rébellion outil que l'Iran soutient au Yémen avec des instructeurs militaires et des armes pourrait se répéter au Sahara. Pour se défendre du polisario et des Iraniens, le Maroc a élaboré une coopération militaire avec Israël et les États-Unis étudient une possibilité d'aide militaire au Maroc. Le 4 octobre 2022, le Maroc a formellement accusé l'Iran d'armer le front polisario. A l'occasion d'une conférence de presse, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue yéménite, Ahmed Awad Ben Moubarak, ont dénoncé les actions du régime iranien contre l'intégrité territoriale du Maroc et du Yémen. Nasser Bourita a accusé l'Iran, l'Algérie et le Venezuela d'avoir signé un accord destiné à financer l'achat d'armes iraniennes, radars et autres armes conventionnelles, destinées aux polisarios. L'Algérie, alliée des Iraniens au Sahel L'Iran n'est pas venue d'elle-même dans la région saharienne. Elle a débarqué à l'invitation de l'Algérie qui a été ulcérée de la coopération militaire maroco-israélienne et du nouveau rapport de force qui s'est instauré au Sahel depuis la signature des accords d'Abraham entre Israël et certains pays du Golfe. Le 14 novembre 2021, le commandant de la cinquième région du front Polisario, un front anti-marocain soutenu par l'Algérie, a été tué par un drone marocain à l'est du mur de sable. L'équipement marocain en drones israéliens est ancien. En 2014, le Maroc a acheté trois drones et ronds fabriqués par Israël Aérospace Industrie, IAI, pour 50 millions de dollars. En novembre 2021, Arez a rapporté qu'IAI avait vendu des drones AROP au Maroc, mieux connu sous le nom de drone suicide. En d'autres termes, AROP se détruit lui-même lorsqu'il attaque une cible. Rien d'étonnant donc que l'Algérie ait été chercher le meilleur ennemi d'Israël, l'Iran, pour aider le front Polisario contre le Maroc. Le site Sahel Intelligence explique que l'Algérie a demandé, en juillet 2022, à l'Iran de lui envoyer des experts militaires ainsi que du matériel militaire pour contrer la coopération israélo-marocaine. Du matériel militaire et trois drones ont été acheminés en direction d'une base militaire située à une trentaine de kilomètres de Tindouf, au profit du groupe terroriste Polisario. Toujours selon Sahel Intelligence, ces drones et ce convoi d'armement a été organisé par le Hezbollah libanais. MBS absent du sommet d'Algérie Si l'on en croit la presse marocaine, la présence de l'Iran devient si manifeste au Maghreb que le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, a annulé début octobre un voyage à Alger au sommet de la Ligue arabe. En d'autres termes, l'Arabie saoudite perçoit désormais l'Algérie comme un ennemi potentiel. Mohamed Ben Salman a également annulé une visite du premier ministre tunisien soupçonné de sympathie débordante envers l'Iran. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.